Ok, c'est parti ! Bienvenue dans cette vidéo ! Bonjour, ici Amance et c'est la suite de la conférence sur qui est-on ? Qui est-on et qu'est-ce qu'on se devient quand on se demande cette question ? C'est le chapitre tu, numéro 2, toi, toi qui es-tu. Un chapitre sur le corps, on va parler du corps, pourquoi le corps avec tu ? Dans la dernière vidéo, j'ai parlé du fait que c'est le regard de l'autre qui nous fait prendre conscience de nous-mêmes. Il y a un copain qui m'a dit, même avant le regard, c'est le contact avec le corps de l'autre. Tu es là mec, tu ne peux pas te tromper quand tu regardes ça. Bien sûr, ça peut être une illusion comme je disais, peut-être ce corps, c'est juste un moment du je suis, mais pour le moment, en tout cas, c'est un moment qui est bien présent, je suis là dans ce corps. Voilà, ça c'est sûr. Alors voilà, donc, et puis, le tu, le tu, tu, j'ai pas dit ça la dernière fois je crois, c'est une formule assez commune. Le tu, 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 m'adresser à toi, ça met à mort quelque chose en toi, je te challenge quand je te parle. Moi, j'aime bien en fait, challenger, j'aime bien la mort. Vive la mort ! Donc je parlerai de la mort, mais en fait, c'est la vie, c'est la même chose, c'est toujours le contraire, c'est complémentaire. Il ne faut pas parler de l'un sans l'autre. Parce que le corps, c'est un truc qui est vivant, ça c'est sûr. Si je parle ici avec mon corps, là, tout ça, je m'adresse à toi, et c'est une relation virtuelle de nouveau, comme je disais, mais je m'adresse aussi à toi, même si tu dors derrière le pare-brise de la voiture. Parce que ça peut me soutenir peut-être parfois d'avoir cette relation réelle. Je parle de quelque chose de vivant, le corps. Qu'est-ce que c'est que ce corps que je suis ? Que tu es ? Ce n'est pas un corps que j'ai. Ce n'est pas un corps que tu as. Nous ne sommes... Alors, est-ce que nous sommes un corps ? Peut-être que nous ne sommes pas encore une fois qu'un corps, on peut s'identifier forcément au corps, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un en moi qui pourrait dire j'ai un corps. Puisque cette personne qui peut parler en moi fait partie de ce corps, est ce corps. La pensée, tout ce que j'ai là, c'est corporel. C'est peut-être accroché à autre chose. Il y a peut-être une âme, quelque chose d'universel, de plus vaste que ce corps qui fait partie de moi, ce je suis là. Mais si c'est le cas, en tout cas, je crois, c'est tellement marié à cet être là, là, que ça va être vraiment difficile à discerner. C'est peut-être pas possible. Disons qu'il y a deux chemins, en fait, pour savoir un petit peu chercher. Il y a le chemin de se dire, tiens, je vais faire des expériences très intenses, très fortes sur les autres dimensions. Et puis, je ne me soucie pas trop de cette incarnation présente, de cette incorporation, là, de ce corps. Et puis, il y a un autre chemin qui va être à l'inverse de dire, bon, bah, c'est quoi ce corps ? Où est-ce que je suis déjà là ? Comment c'est ici ? C'est un peu la méthode de ceux qui font du yoga. d'observer leur corps, leur respiration, et de certaines approches de méditation. Alors, pas toutes, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes dans la méditation. Mais la méditation que moi, j'aime pratiquer, ouais, vipassana ou pleine conscience, c'est des méditations, un peu comme en sophrologie, là, quand on fait un scan, on va sans cesse observer le corps, observer les pensées aussi, observer ce qui se passe. dans le corps, observer les émotions, puis observer les sensations. Alors, du coup, j'ai reposé ces trois dimensions, là, dont j'ai parlé déjà dans la vidéo précédente, qui sont pour moi trois niveaux, une lecture possible de la façon de voir les différentes articulations, différentes dimensions simples, les trois premières, hein, de l'être, que c'est, donc, le... la tête, le cœur, les mains, le corps. Enfin, le corps, ces trois dimensions-là, c'est le corps. vraiment la dimension la plus physique du corps, tout ce qui a à voir avec le... les processus matériels qui s'opèrent dans ce corps, cette dimension-là, la plus fondamentale, la plus matérielle, première, vraiment, et bien, c'est le niveau des sensations. Voilà, quand j'observe ce qui se passe dans mon corps, à ce niveau-là, c'est les sensations. Je parlais de vipassana tout à l'heure, donc, qui est une tradition. Je mettrais, comme d'habitude, en dessous les liens des différents trucs dont je parle, ou auxquels je fais référence en passant. Vipassana, donc, c'est une approche pendant laquelle, pendant dix jours, on est en silence, on ne fait rien d'autre que d'être assis et d'observer les sensations du corps, avant tout les sensations. On observe aussi les pensées, les émotions, parce qu'il y en a qui en profitent pour ressurgir, mais on s'appuie avant tout sur cette première dimension, les sensations. Et Guamkai, il est super bon d'ailleurs, je crois qu'on peut voir ses vidéos sur YouTube, c'est pareil, je mettrais peut-être le goût. Très bon pour dire toute la liste des sensations. Qu'est-ce que c'est qu'une sensation ? La sensation, c'est rien d'autre que le froid, le chaud, le mouillé, la douleur, le frémissement, le picotement, enfin voilà, il y a toute une liste qui n'arrête pas de refaire comme ça, pour raconter un peu toutes les différentes sensations que tu peux avoir dans ton corps. Et ça, c'est vraiment une... Tu peux observer qu'est-ce que c'est qu'une sensation pure, où il n'y a rien d'autre qui est mélangé. Après, au niveau du cœur, tu vas avoir dans le corps des émotions, et c'est pareil, les émotions, j'en parlerai davantage demain, enfin, pas demain, mais la prochaine vidéo. Je crois aussi que là, c'est pareil. Il y a des mouvements qui sont des émotions pures, et puis des émotions, voilà, des choses qui sont... Parfois, on peut appeler émotions ou affect, qui en fait, ne sont plus vraiment des émotions pures. L'émotion pure, c'est quelque chose vraiment très... une énergie particulière, quoi. On peut repérer à l'intérieur de soi. Ça, j'en parlerai davantage demain, je vais le faire. C'est marrant parce que je vais parler aujourd'hui de ces deux dimensions-là, donc tête, le corps, les tripes, quoi. En laissant de côté le cœur, ce qui est peut-être un peu bizarre, puisque justement, c'est ce qui est au centre, et ce qui permet de comprendre comment ça se passe de l'un à l'autre, mais en fait, c'est ça qui se passe dans toute cette société occidentale dans laquelle nous sommes. Souvent, c'est cette dimension-là qui est un peu mise de côté par les normes comportementales, émotionnelles bourgeoises, pour dire ce qu'il y a, désolé. C'est pas grave, mais je veux dire, c'est beaucoup la bourgeoisie et la façon dont elle a pris le pouvoir à la fin du 19ème siècle qui oriente aussi la façon dont aujourd'hui nous nous comportons, et qu'est-ce qui est acceptable quand tu as un enfant à table, tes mains, tes doigts, etc. Dans toutes les familles, et pas que les familles bourgeoises. Malheureusement, cette norme-là, elle a pris le dessus un peu partout. Et donc, du coup, il se trouve qu'il n'y a plus que les deux autres dimensions qui apparaissent. L'intellectuel, la dimension tête, qui n'est pas que l'intellectuel d'ailleurs, parce qu'il y a toute une dimension intuitive aussi dans cette zone-là, réflexive, contemplative même, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'esprit aussi, qui nous relie, qui est tout à fait intéressante. Mais l'intellectuel a quand même tendance à dominer un petit peu. Et donc, la dimension tête, c'est quand même assez bien. Voilà, on voit que des têtes, quoi. Partout, tu vois des têtes. Tu vois pas des corps, tu vois des têtes. Mais quand même le corps, bon, c'est difficile de passer à côté. C'est tellement la première dimension fondamentale. On s'appuie dessus. Alors du coup, celle-là, on ne peut pas la nier. Celle-là, elle est là. Les tripes, tu ne peux pas faire semblant qu'il n'y a pas tes tripes dans la vie. Donc du coup, ton corps, il est présent. Voilà. Mais cette dimension-là, le centre, le cœur, le trésor, ça, on peut faire comme si ça n'existait pas. On, quand je dis on, qui est on, là ? Comment dans ce on-là ? Moi, je n'arrive pas à faire comme si ça n'existait pas. En tout cas, je ne sais pas faire comme si ça n'existait pas. Tu sais ça, tu sais. Et donc, au niveau de la tête, c'est les pensées pures. Donc sensations pures, émotions pures, pensées pures, idées pures. Idées pures, c'est un truc qui a été recherché aussi par, je ne sais plus qui, là, certains courants artistiques dans le 20ème siècle. Alors, pourquoi je dis ça ? En fait, encore une fois, ce n'est pas pour séparer l'idée de dire des trucs qui sont purs, des trucs qui sont impurs, c'est juste pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qui est présent. Parce qu'en réalité, dans mon expérience de la vie, qui es-tu ? Qui suis-je ? Qui sommes-nous, là ? Je suis toujours un état présent de mon corps. Je suis toujours présent avec ces trois dimensions-là de mon corps. Je suis toujours présent avec mes tripes, mon cœur et ma tête. Mais j'ai plus ou moins conscience des différentes dimensions. Parfois, il peut y avoir une dimension, en effet, qui prend le dessus, ou qui domine les autres. Donc ça, c'est intéressant d'observer. Observer qu'est-ce qui se passe quand il y a une dimension qui domine les autres. Parce qu'en réalité, l'état, qui donc comprend les trois dimensions, je te montrerai un schéma, je t'enverrai un lien, qui explique un peu ce que je dis de façon plus schématique, d'avoir une image. En réalité, mon état, c'est toujours un mélange de tout ça. Le mélange, par exemple, de la tête et du cœur, ça fait les sentiments, émotions et pensées, des espèces de mélanges comme ça, la jalousie, la curiosité, tout ça, c'est des sentiments. L'amour, comme souvent on le comprend. Je reparlerai aussi de l'amour aussi. Parce qu'il y a vraiment une dimension au cœur, si tu as compris. Alors, si tu mélanges de la sensation et de l'émotion, tu as du ressenti, quelque chose qui est un petit peu comme ça. Ah oui, quand tu viens vers moi, je ressens une forme de malaise. C'est à la fois une sensation et puis une émotion. Et puis le mélange de, alors encore plus étrange, un mélange directement de tête et de corps, de trip là, c'est l'impression. J'ai l'impression que, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de faire, là, je me mets en t-shirt. On est en hiver, au pied du Mondol. Là, je suis devant l'escalier qui monte. Un circuit escarpé. On va faire une petite promenade après, sans doute. Il y a encore des choses à faire là-haut. Et là, l'impression, c'est un truc un peu flou. Je ne vois pas trop ce qui se passe, j'ai une impression. Mais bon, tout ça ensemble, c'est un état. Et donc, quand tu veux faire un état des lieux, comme ce que je te proposais il y a quelques temps, dans l'autre vidéo, tu es dans le gymnase, tu observes, observe les différentes dimensions de l'être. Ouh, c'est frais. Bon. Alors, pourquoi je te dis tout ça ? Continue à répondre à la question. Qui est-on ? Qui es-tu ? Ouais, je suis là. On fait ça en clown, des fois. Je me rappelle avec Eric Blouet, il y a ce truc-là à dire. Quand tu pars un petit peu dans les sphères étranges, tu pars en voyage, tu rêves, tu imagines, reviens dans ton corps. Wow. Regarde. Qu'est-ce qui est là quoi ? Qu'est-ce qui est présent dans ce corps ? Ouais. Il y a deux autres trucs dont je veux te parler aujourd'hui par rapport à cette question du corps. Il y a un, c'est... Je crois que c'est deux. Je vérifierai après sur le papier si on a l'impression. Un, c'est les deux énergies fondamentales de la vie. Parce que je sens ça dans mon corps. Vis pas ça là, c'est un truc incroyable. D'ailleurs, si tu avais l'occasion d'aller faire ça, observez le corps. Parce que le corps, c'est quand même vraiment un truc merveilleux. Enfin, c'est d'une complexité inouïe, d'une subtilité, d'une richesse. Enfin, il y a vraiment de quoi s'émerveiller quand j'observe cet être que je suis, cet être extrêmement élaboré, ce système nerveux-là, d'une finesse, d'une subtilité capable de résonner avec des tas de trucs, sans doute, que je n'ai pas encore conscience parce que je suis au début de ce chemin-là seulement de découvrir un petit peu les questions subtiles, mais rien que... Mais capable de danser, de chanter, de ressentir avec une acuité, voilà, quelque chose d'étonnant. Et Vipassana, ça m'avait vraiment touché parce que ce que j'avais observé dans mes sensations, c'était hyper étonnant. J'avais pu observer, par exemple, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un chakra ? C'est pas un truc juste imaginaire, j'en reparlerai davantage des chakras, mais j'avais vraiment ressenti qu'est-ce que c'est physiquement, quoi. j'avais pu ressentir, j'avais pu observer, tiens, en fait, je suis capable de ressentir toutes les parties de mon intestin grêle. C'est quelque chose qui est très long. J'ai mis des heures à aller regarder, morceau par morceau, toutes les parties de mon intestin grêle. Il y a un ami qui m'appelle. Un ami qui m'a beaucoup inspiré, enfin, c'est dans le corps, justement. et qui m'a aidé, enfin, qui était le tout départ de ce chemin sur qui est-on-là. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ouais, donc les deux énergies fondamentales de la vie, et puis après, je parlerai aussi de la question de la violence et du consentement. Pour moi, ça a à voir avec le corps. Alors, les deux énergies fondamentales de la vie, c'est quoi ? Les physiciens, ils cherchent, je crois, les théories d'unification entre la gravitation universelle, les interactions atomiques fortes et faibles, et les forces électromagnétiques, je crois, c'est ça, les quatre. Ils cherchent la théorie des corps, toute la physique quantique et tout ça, ils cherchent comment unifier tout ça en une seule théorie. Ils vont peut-être y arriver, mais en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui cherchent aussi à simplifier les choses à un moment donné pour comprendre qu'est-ce qui, au fond, s'opère. Et donc là, ça, ça fait longtemps que j'ai repéré qu'il y avait quand même deux grandes tendances dans l'univers. Je crois, alors en thermodynamique, on appelle ça l'entropie et la synergie. Alors, je ne suis pas du tout, je ne veux pas t'en fumer. Je ne sais pas, je n'y connais rien. Je n'ai rien lu en matière de thermodynamique à part un bouquin de François Rodier, thermodynamique de l'évolution, donc je reparlerai peut-être parce qu'il est très intéressant. Il essaie d'expliquer un peu, de vulgariser un peu ce que c'est que l'entropie. Apparemment, l'entropie, c'est donc le phénomène qui fait qu'il y a de l'énergie qui se dissipe. En passant d'un état à un autre, par exemple en passant de la matière, d'un état matériel à un autre état matériel, solide à l'état gazeux, la matière, il y a une perte d'énergie. Il y a de l'énergie qui se dissipe sous forme de chaleur et cette énergie-là, elle est perdue à tout jamais, elle est dissipée sous forme de chaleur. On ne pourra jamais en refaire celle qui est dissipée. La chaleur qui se dissipe... C'est un truc comme ça, je ne suis pas très précis. Mais l'entropie, c'est aussi un petit peu, du coup, pour moi, l'idée qu'il y a une force dans l'univers, quelque chose comme ça, qui fait que les choses se dispersent, se dissolvent, se compostent, se meurent. Une énergie comme ça de mort, de dispersion, de dissolution. Et c'est OK, on a besoin de cette force-là. Il n'y aurait rien s'il n'y avait pas cette force-là. Elle fait partie vraiment de l'équilibre universel. L'entropie. Et puis, en face, il y a une autre force qui est la synergie. La synergie... Je vais remettre un petit peu, deux secondes, parce que j'ai quand même un peu froid. La synergie, c'est cette force, je ne sais pas si c'est vraiment de la thermodynamique ou pas, je ne crois pas. C'est le truc qui fait qu'il y a des corps qui s'assemblent et qui font des choses ensemble. C'est pareil, j'en reparlerai dans la théorie des systèmes. C'est une conférence fractale. Il y a tout et dans tout. Donc, tu peux regarder juste cette vidéo-là et tu prends des trucs pour rien. Ça va peut-être t'ennuyer. Je suis désolé, il y a beaucoup de blabla. Tu n'es pas obligé de regarder. Tu fais comme tu veux. Tu n'es pas obligé de tout regarder dans l'ordre non plus. Et donc, la synergie, les choses s'assemblent comme ça. Et puis, il y a des nouvelles propriétés qui émergent. Des choses nouvelles qui se passent du fait que ça se rassemble. Synergie. L'entropie et la synergie, ces forces-là, elles sont à l'œuvre dans mon corps, en fait, à chaque instant. À chaque instant, dans toutes mes cellules, physiquement, il y a des choses qui se passent qui font que des cellules meurent. Mon corps est sans cesse en train de mourir, en fait. Je n'ai plus grand-chose de commun avec Amens que j'étais il y a un an, deux ans, puisque toutes les cellules de mon corps se sont renouvelées. Et beaucoup de traditions bouddhistes, là, ils observent justement la façon dont j'observe ce corps qui est impermanent. Tout est changement sans cesse. Si tu vas faire vipassana, c'est le mot que tu entendras le plus. Anicca. Anicca. Le changement. Le changement. Tout change. Et donc, moi-même, je ne suis pas quelque chose de stable. Mon état, ça change sans cesse. Tout change sans cesse. Y compris du point de vue physique, mais il y a encore davantage, bien sûr, sans cesse de votre corps. Et il y a peut-être quelque chose qui reste là-dedans, mais voilà. Ça observera petit à petit. Donc il y a cette force-là qui est à l'oeuvre dans mon corps et qui fait que ça se renouvelle. Il y a du changement. Le changement, il est là. Il n'y a pas besoin... Si moi, je propose d'accompagner du changement, je ne vais pas te faire changer. Je vais juste accompagner le changement qui est là. T'aider, éventuellement, peut-être à voir qu'est-ce que c'est ce changement. Et puis, comment faire en sorte que nous l'accompagnons ensemble, côte-côte. Pour moi, encore une fois, cette posture vraiment d'équivalence est tellement importante. Je suis vraiment trop sensible à toutes ces histoires de domination. D'ailleurs, je t'invite à réagir. C'est très bienvenu si tu t'abonnes à cette chaîne. Moi, ça m'intéresse de pouvoir échanger avec toi, mais surtout commenter. Voilà. Si tu rentres en relation avec moi, imagine pas que tu me connais parce que tu as vu ces vidéos. Tu ne me connais pas. Tu as vu juste quelques minutes de moi et c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est... Et puis encore, c'est des trucs dont j'essaie de me débarrasser, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment moi. C'est comme... Quand je reprends à cet ami qui m'a appelé tout à l'heure, je vous donnais cette image parfois, nous sommes comme des arbres. Les arbres... Ce qu'on voit de l'arbre, son tronc, c'est sa matière morte, en fait. Ce qui est vivant, c'est ce qui coule à l'intérieur. Tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir. Il commence à pleuvoir. S'il pleut davantage, je ne rentre pas dans la voiture. C'est grave. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Tiens, j'ai ça là. Ce que je peux faire, c'est pour ouvrir un peu le clavier. Protéger quand même. Alors, l'autre force est à l'œuvre en moi aussi, dans mon corps. Il y a sans cesse aussi des cellules qui se rencontrent, des peptides, des enzymes, des trucs qui s'associent, qui se marient, qui fabriquent des nouvelles choses. Et donc, ça, cette force-là de synergie, elle est à l'œuvre aussi dans mon corps. Si je cherche un petit peu à généraliser, à essentialiser, à donner d'autres noms à ces deux énergies, à ces deux forces, j'aurais envie de parler d'Eros pour la synergie. Eros, la force à l'œuvre qui va faire que nous allons avoir envie de venir les uns vers les autres. Parce que le désir, ce qui n'est pas l'amour. Le désir, c'est le désir. C'est une pulsion de désir. De désir de reliance. Et en face, alors Freud, Sigmund Freud, qui est vraiment un des gars qui a réussi à faire dans le top 10 des personnalités les plus célèbres de l'humanité, alors que ce n'était pas un guerrier. Versus Hitler, Attila, Jules César, etc. Les noms qu'on retient de l'humanité, souvent, c'est quand même des gens, plutôt des mecs et plutôt des bruts. Alors que Sigmund Freud, au moins, bon, il s'est peut-être planté un peu à certains endroits, mais au moins, c'était quand même un gars qui cherchait à réfléchir. Il était pris dans sa société. C'était bourgeoise du début du 20ème siècle à Vienne, etc. Avec ses névroses, il a projeté une forme d'universalité de ce qu'il vivait. Bien sûr, des choses ont changé, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des choses intéressantes. Donc lui, je crois qu'il parlait de Eros et Thanatos. Moi, je ne sais pas si Thanatos me parle tant que ça. J'ai peur que ce soit comme l'amour, la mort, ça peut faire une confusion par rapport à la notion d'entropie. Donc, je préfère parler de Eros et Shiva. Voilà, si ça te va... En fait, on s'en fiche un peu comment on les appelle, mais il y a ces deux énergies-là qui sont à l'œuvre sans cesse. Et alors ? Ces deux énergies, ce n'est pas le Yin et le Yang. Il y a deux autres énergies fondamentales, que c'est Yin et Yang. Tu as certainement entendu parler déjà. Dans la sagesse, la philosophie taouiste à la base, je crois. Et c'est aussi très intéressant ces deux énergies-là et la façon dont elles se répondent. Mais ce n'est pas la même chose. Le Yin et le Yang, c'est encore deux autres énergies fondamentales. De sorte qu'il y a peut-être quatre énergies fondamentales, en fait. Mais les plus fondamentales, à mon avis, sont quand même la synergie et l'entropie. l'Eros et Shiva. Assemblage, création et puis destruction, dissolution. Alors pourquoi je parle de ça ? Et bien parce que c'est présent à l'œuvre dans toi, dans moi aussi à chaque instant. C'est présent dans nos corps. Mais c'est présent aussi dans nos têtes, dans la façon dont nous pensons, dont nous parlons. Ces deux énergies-là sont à l'œuvre. C'est intéressant d'observer à quel endroit est-ce que je suis dans une pensée qui sépare, une pensée analytique qui va chercher justement à dire bon, là il y a la tête, là il y a la la la, la 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 la. Il y a les différentes intelligences, l'entendement, la raison pure, la raison pratique, le machin, le truc, le malin. Ou l'intelligence émotionnelle, relationnelle. Ah, je triche là. Bref, quand est-ce que j'essaye d'analyser, de découper les choses et puis quand est-ce qu'en fait je relis ? Je suis dans une pensée qui cherche à relier, à faire des liens entre les deux. Entre les deux, entre les trois, entre tout quoi. Et les deux sont intéressants. C'est très intéressant de séparer parfois et puis c'est intéressant aussi de relier. Ce qui est intéressant c'est de pouvoir éventuellement séparer les choses et puis ensuite les relier autrement. Ça permet de voir le système de plusieurs façons possibles. Parce qu'en fait, il y a plein de façons possibles de voir les choses. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est toujours piégé dans une façon de voir les choses. Souvent, hein, tu, moi aussi, je me piège dans une façon alors qu'en fait il y en a plein. Tu comprends ça toi, tu sais ça déjà depuis longtemps. Toi aussi, toi aussi. Tu sais c'est ça. Il y a ces deux énergies et qu'elles jouent quoi. Et que l'amour c'est le jeu, l'équilibre entre ces énergies. Bon, ça j'en reparlerai. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une énergie là qui est bien et une énergie qui est mal. Ça n'existe pas ça en fait. Il y a des énergies qui jouent et qui cherchent à s'équilibrer. Et c'est intéressant de voir comment elles s'équilibrent. Alors c'est quoi la violence ? Et bien la violence, justement, c'est quand il y a quelque chose qui est trop déséquilibré. Si je pars trop, trop, trop loin dans Eros, trop loin dans le désir, je vais rencontrer à un moment donné la violence. Si je vais trop loin dans Shiva, la destruction, la destruction qui est aussi, cette énergie là, c'est aussi une énergie qui peut être parfois une énergie de conservation, de protection. Paradoxalement, parce que Eros ça va être l'innovation, chercher le nouveau, l'expérimentation, le développement. Alors qu'en face, on va plutôt chercher à figer, à conserver, à tenir les processus, les formes, les corps, les êtres. Si je vais trop dans un sens, je vais rencontrer la violence. Si je vais trop dans l'yang, je vais trop dans l'hyde, sans doute aussi. Parce que je m'éloigne du centre, c'est au centre qu'il y a... Mais le centre, il change sans cesse, il bouge sans cesse. La violence, tout à l'heure je t'ai dit, je vais aussi parler du consentement, parce qu'en fait les deux notions sont liées. Il y a violence, la violence elle n'existe pas dans le monde naturel. La violence, toute violence, est imaginaire. C'est difficile peut-être à entendre ça immédiatement, mais le monde naturel ne connaît pas la violence, à mon avis. Le monde naturel connaît la cruauté, au sens dont Artaud parle de cruauté. La cruauté du brin d'herbe qui pousse, la cruauté du lion qui mange la gazelle. Ces animaux qui se mangent les autres. La gazelle cherche à s'enfuir, bien sûr, elle protège sa vie. Mais si à un moment donné la gazelle ne court pas assez vite et que le lion la croque, la gazelle cède. Et elle ressent la cruauté du lion, mais elle ne ressent pas sa violence, enfin je ne crois pas. Bon, après, évidemment, c'est pas pour dire... Il y a certains animaux, peut-être, qui peuvent... Les animaux, les manifères les plus évolués, puis qui ont vécu un petit peu au contact de l'homme, que l'homme a un petit peu anthropologisé, comme le chat dont je parlais l'autre jour. Peut-être, à ce moment-là, ces animaux-là peuvent être un peu sensibles aussi à cette notion de violence, à cette notion de consentement. Mais en réalité, c'est surtout nous les humains qui connaissons la violence, parce que c'est surtout nous qui pouvons percevoir qu'est-ce que c'est que ne pas être d'accord avec ce qui est en train de se passer. Ne pas être. C'est ça notre liberté. Si je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, si je n'accorde pas mon consentement à ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer me fait violence. C'est ça la violence. C'est à partir du moment où il n'y a pas de consentement. Je ne suis pas d'accord. S'il y a quelque chose qui m'arrive et avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est quelque chose qui me fait violence. Il y a deux grands types de violence qui correspondent à ces deux énergies dont je parlais. Il y a une violence... J'ai une petite confusion, parce que je n'arrive pas à savoir si ça correspond à ces deux types d'énergie anthropiste, dans l'ésentropie ou yang yin. Non. En fait, les deux grands types de violence correspondent plutôt aux deux énergies yang et yin. Alors le yang, tu sais, c'est donc le ciel, le masculin, enfin... On en reparlera, ça. Attention. Mais voilà, la fermeté, l'air et le feu, les choses dures. La violence yang, ça, tout le monde connaît bien ce que c'est. Si quelqu'un me tape dessus, c'est de la violence yang. On est d'accord. Si quelqu'un m'insulte, c'est de la violence yang. Il y a une autre violence, beaucoup moins renseignée, et très 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 présente dans nos sociétés, c'est la violence yin. C'est la violence de ne pas faire. La violence qui m'empêche de faire quelque chose que je veux faire. Et je ne suis pas d'accord pour qu'on m'empêche de faire cette chose-là. La violence d'obliger des enfants à rester assis toute la journée sur des chaises alors que, naturellement, leur corps ont envie de bouger, d'être quoi, de vivre, de respirer, etc. La violence institutionnelle kafkaïenne de devoir aller d'un bureau à l'autre et de rencontrer des gens qui te disent « mais non, nous, on ne peut pas faire ça, il n'y a pas d'être humain ici, il faut tel formulaire, etc. » Cette violence kafkaïenne, institutionnelle, froide, qui t'empêche de simplement mettre ton énergie au service de la vie, ça, c'est la violence yin. Elle est vraiment intéressante à observer aussi. Les deux violences sont très présentes. Parce que, dans les deux cas, je ne peux pas être d'accord, je ne peux pas donner mon consentement à ce qui est en train de se passer. Donc, le consentement, c'est vraiment, vraiment une notion importante. Je voulais te parler de ce bouquin-là aussi. Ouais, tu regarderas, si tu veux. C'est un livre qui parle, comment justement, tous les rapports humains... Virginie Despentes, là, c'est une auteure intéressante, ce qu'elle écrit là. Elle explique un peu comment tous nos rapports humains, sociaux, normés... ... 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 C'est parti ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah mince, il faudrait que je fasse un montage alors parce que c'était, je croyais que je l'avais arrêté moi, bon je fais stop.